Bonsoir, bonsoir, c'est ED Congo, ma télévision de Konanga. Comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RPC. Bandekonanga, soyez les bienvenus. A la une, Bandekonanga, martes faïlues, plainte de martes faïlues devant la justice militaire contre la police de Kinshasa. Bandekon tête à tête faïlues cassons. Ou apparaît la justice militaire. Alors, Bandekonanga, nous avons accueilli dans l'émission, nous allons connecter pour nous développer ensemble. Alors, Bandekonanga, nous avons une introduction. Et monsieur, on va parler, il y a tribunal Oyo Ekozala dans la cour militaire. Pourquoi ? Parce que, plainte de martes faïlues devant la justice militaire contre la police de Kinshasa. Pour la Oyo et Salamaki. Alors, martes faïlues a porté plainte dans la justice militaire contre la police de Kinshasa. Le parti de l'opposant martes faïlues saisit la justice militaire contre la police de Kinshasa. Une plainte a été déposée à l'auditorial militaire général pour dénoncer la répression policière en fin de semaine dernière contre la manifestation des partisans illicites. C'est-à-dire qu'il y a tribunal contre la police de Kinshasa. Ce dernier manifestait devant le Parlement et au siège de l'Égypte pour protester contre la révision de la loi électorale qui est en discussion au Parlement. Il accuse le pouvoir en place de vouloir faire adopter une loi électorale qui lui soit favorable. Ce qui est un peu d'abord, il n'y a pas d'abord d'élui à l'élui à l'élui à l'élui. Le biais est, les gens favorisent les Kaka Fachi. Ils favorisent les gens. Les gens qui ont dit, pourquoi le biais bon? Il y a des gens qui ont dit, donc, si on dit, ah, qu'est-ce qui se passe? A celle-ci, une manifestation, c'est-à-dire qu'on a parlé, il y a un siège officiel, il y a des gens qui ont dit, alors, les policiers ont dit, alors, ils ont blessé les policiers, car les policiers, alors, ils ont dit, ils ont apporté une plainte. avec cette plainte, les partis d'opposition comptent dénoncer ce qui s'est passé vendredi dernier au siège du Parlement. alors, qu'il y a des plaintes à vegetables, les criminels ont été menacés par le cidil, et les ce qui s'est passé à la marche, mais quand ils ont des données. tout ceci. Tout le monde a clairement à Singa Kinzelati. Ça, c'est notre problème. Il a raison de marcher, mais il fallait qu'on ait la permission et pas le gouverneur. On a dit la permission, c'est-à-dire que ça a été illégal et illégal. Alors, il y a des gens qui sont bien là-bas. Il y a des dossiers qui sont bien là-bas. C'est ce qui est possible. Donc, quand je suis là-bas, il faut que je vous remercie, il faut que je vous remercie. Mais quand je vous remercie, il faut que je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, alors que vous avez la permission du gouverneur qu'il faut que je vous remercie. Il faut que je vous remercie, Est-ce que la manifestation est-ce qu'il y a d'abord sollicité? Oui. Est-ce qu'il y a des permis? C'est-à-dire que je vous remercie, je vous remercie. Quand on est quand je suis là, il faut que je vous remercie. Il faut que je vous remercie. Il faut que je vous remercie. Je vous remercie. Il faut que je vous remercie. et ce sera Soni Pona Mboka l'avocat de l'échide maître Clément Mounza part d'une violence insouténable de la part des forces de l'autre ils sont entrés au siège de l'échide ils ont non seulement saccagé volé, volé ils ont même tiré à bout pourtant à balles réelles nous avons aujourd'hui des victimes internées dans un hôpital militaire de Kankoko ça maintenant dans le camp militaire c'est un traité alors est-ce que marche ou yu point d'interrogation est-ce que point d'interrogation donc ma kambo nandenge yu kindi pandeiko eh koumande yu msusu paske bango yu fariba jua permission taba jua permission baza mena legal pandeiko l'oelectoral comme tu veux qu'au que vous izez et il y a trop de blessés. Les responsables de la police accusent les partisans de l'opposant Martin Fallu d'avoir été en possession d'armes blanches pendant leurs manifestations devant le Parlement. De l'autre côté, Kassou Ngopé a porté à fond du bain qu'il y a une arme blanche pour qu'il n'y ait pas de dossier pour qu'il n'y ait pas de dossier. Il n'y a pas de dossier. Il y a une arme blanche pour qu'il y ait une arme blanche et puis de l'autre côté, des armes blanches en possession d'armes blanches pendant leurs manifestations devant le Parlement. L'avocat de l'Essi demande une enquête et que les responsables de cette violence soient pédés. De l'autre côté, la police a joué pour qu'il n'y ait pas de dossier. Il n'y a pas de dossier pour qu'il n'y ait pas de dossier. Il n'y a pas de dossier. un dingue comme. Alors, bande-ko, et l'on conseille de l'opense, il faut le mettre à s'en-ga. Parce que, si on s'en-ga, il faut l'opense. Parce qu'on dit, il faut l'opense. S'en-ga, s'en-ga, il faut l'opense. Il faut le mettre. Mais il faut l'opense. Il faut l'opense. Bande-ko, ce passe-mé, il faut l'opense. Je pense que c'est que les gens ont apporté à la pleine passe pour les gens qui ont joué à l'hôpital. Mais la question est que tous les gens ont payé, est-ce qu'ils ont payé les permissions ? Il y a un autre problème que nous avons. Ce qui est permis, c'est qu'ils ont quitté les familles. Il y a un problème. Il faut éviter qu'ils arrangent et qu'ils passent déjà à l'hôpital. Il faut se le faire plainte contre Faïlou parce qu'il y a des armes blanches dans les membres. Les responsables de la police aient même acquis les partisans de l'opposant Faïlou d'avoir été en possession d'armes blanches pendant leur manifestation devant les parles. Comment nous avons des armes blanches devant les parles ? Il y a un titre que nous étudions «Mate Faïlou en justice. Police paye en justice. Donc, ils assomment. Alors, si vous avez dit pourquoi Mate Faïlou n'est-ce pas une armes blanches ? Parce qu'il y a des infractions donc Mate Faïlou a eu un problème sérieux. Ako leka devant ma jiji n'denge ma kamangou ila e zali. Alors, bande konanga bota la et paye ma kamou komi. Kaso n'go Faïlou tete à tete devant le parquet militaire. Pou nanini. Selon Faïlou m'a menace batunaye volé, saccage et siège n'abangou et tout ça. Alors, c'est à ce point. Tou komi konklotire mission bo abonne massive mana e de Kongo basango télévision et sa deuxième chaîne bandico yako Kongo News 24. Alors, tous à la connecter. Tout tchiga on a binon. Au revoir. A la prochaine. Sous-titrage MFP.